On a la joie d'avoir avec nous le pasteur Luc Dumont qui nous vient tout droit du Canada. Ça a vraiment été une... ça a été et c'est toujours une bénédiction de l'avoir avec nous. À chaque fois qu'il est là, à chaque fois qu'il vient, je sais qu'un de ses mots, à chaque fois il nous parle de ça, un de ses mots c'est « activer ». Il faut s'activer pour la gloire de Dieu. Et je disais, moi en même temps qu'activer c'est « on off » et en même temps je le sentais comme propulseur. Vous savez, il t'allume et après « allez vas-y maintenant ». Et c'est vraiment ça, il nous bouscule et c'est juste incroyable. Et je connais Luc maintenant depuis des années et des années. J'étais parti au Canada avec mon épouse, ensuite il y a eu Alice et Dan. Et on est parti au Canada faire nos études et j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai eu l'occasion de l'avoir même comme prof. À l'époque il nous expliquait comment dans une église on peut avoir un groupe de louanges et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment une joie maintenant qu'il soit là, il vient de manière régulière. Et à chaque fois c'est une vraie source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et il a laissé tomber le gel de l'hiver québécois, toutes ces choses glorieuses pour venir ici. Et on est bénis de l'avoir. Alors j'aimerais que nous puissions le recevoir avec chaleur, la chaleur de Bordeaux. Quel plaisir d'être ici avec vous ce matin, avec mon ami Patrice Martorano, sicilien d'origine. Vous savez, je suis quelqu'un qui, je voyage beaucoup et je n'aime pas les foules sauf dans l'église. Et ce matin il y a vraiment une foule ici, c'est fantastique. Alléluia. C'est l'ombre des choses à venir. Et ce matin j'aimerais simplement célébrer Jésus. Il a changé ma vie. Si vous êtes avec nous peut-être pour la première fois dans ce genre de soirée, de soirée parce qu'il fait noir, mais de ce genre d'événements ou d'église. Nous sommes là parce que Jésus a changé notre vie. Nous sommes là pour Jésus. Nous croyons que Jésus est encore réel en 2017. Et qu'il est passionné de nous. Il a un plan pour nous. Il a un plan pour notre vie. Et il y a quelques années, de la façon dont il me présente, on dirait que ça fait quelques siècles. Mais il y a plusieurs années, j'ai découvert cette personne extraordinaire qu'est Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Et je veux le suivre jusqu'au bout. Tu m'as donné le goût de vivre La force de continuer Je sais que maintenant je suis libre Je veux le raconter Je sais que sans toi je suis vide Rien ne peut me combler Ces illusions d'un monde aride Je veux m'en détourner Sachant que tu es là Je m'appuie sur tes promesses Jusqu'au bout Je veux te suivre 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 De ta main De ta main on peut me ravir En toi je suis blottis Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Tu es là Tu es là Tu es là Tu es toujours là Je m'appuie sur tes promesses Ensemble Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Je veux te suivre Chantons-le ce matin Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Jusqu'au bout 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 La 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 Jusqu'au bout On fait une ovation pour le Seigneur ensemble, Amen! Eh bien, ce matin, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être ici à la maison Je fréquente les endroits où Dieu habite pendant l'hiver Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous à nouveau C'est toujours un plaisir d'être ici Et à chaque fois que je viens ici, il y a quelque chose de nouveau En fait, je suis toujours deux semaines avant la gloire La dernière fois, il y avait une corde jaune derrière moi Et une immense salle derrière moi Et j'étais en fait là où il y a les écrans Et cette fois-ci, je suis à l'aube du troisième culte Qui a eu l'idée de m'inviter ce week-end? Mais ça, c'est un signe que Dieu fait des choses dans cette Église Que Dieu avance dans cette Église Et mes amis, ce n'est que le commencement Alléluia! Je veux vraiment profiter de l'occasion pour remercier toute la direction de cette Église Qui me fait confiance en prenant le risque de m'inviter Et ça me touche toujours de voir les Églises qui m'invitent Et qui croient en ce que je fais, qui croient dans mon ministère Et vraiment, c'est un plaisir Et j'aime beaucoup ce couple Vos noms, c'est quoi? Patrice et Rose Des gens authentiques Constamment en train de parler en bien de l'Église En train d'exprimer leur amour pour vous C'est touchant Des fois, je vais dans des Églises Malheureusement, des fois, les pasteurs ne font que me raconter tous les problèmes Mais eux, puisqu'il n'y a aucun problème dans cette Église Ne font que partager les bénédictions Et vous êtes aimés par la direction de cette Église Et vraiment, je ne sais pas pour vous Mais je crois que vous êtes vraiment bénis De faire partie de cette Assemblée Vraiment Amen L'équipe de Louange L'équipe de Louange, c'est extraordinaire Ils sont là, et vendredi soir, ils étaient là Hier matin, un truc de leadership Souvent, dans un truc de leadership, on dit Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer du piano Qui joue deux, trois trucs Mais toute l'équipe était là, à fond, avec Dan Et j'aimerais vraiment qu'on leur dise un merci ce matin Pour leur travail Merci, merci Et je veux prendre, c'est très rare que je fasse ça Mais pour ceux qui ne savent pas Mes ancêtres sont Gabonais Est-ce qu'il y a des Gabonais dans la salle ce matin ? Wow, incroyable, c'est mon peuple En fait, je suis, mes ancêtres Toi, tes ancêtres sont Siciliens Tout s'explique Mais moi, mes ancêtres sont Gabonais Et ils m'ont transmis la passion, le feu, tout ça La seule chose qu'ils ne m'ont pas transmis, c'est la danse Mon cerveau sait quoi faire, mais mon corps n'oublie pas du tout au cerveau Mais pourquoi je dis ça ce matin ? C'est parce que je vais régulièrement au Gabon depuis quelques années Et puis il y a une église avec qui je travaille là-bas, des gens extraordinaires Et il y a une équipe de louanges là-bas qui s'appelle Accor Et ils ont fait un album Et moi, je crois que de différents endroits dans le monde, Dieu va faire émerger un son de louanges et d'adorations Et je leur disais, pendant que j'étais là-bas, je leur disais, je vous en supplie, ne quittez pas le Gabon Parce que si vous quittez le Gabon, la plupart d'entre nous, les artistes, on va tomber au chômage Et c'est vraiment excellent ce qu'ils font Et c'est rare que je fais ça, mais je crois vraiment en eux, dans ce qu'ils font Et alors, s'il y a des gens qui veulent encourager nos frères et nos sœurs du Gabon Le ministère, ma table de CD Vous pouvez vous procurer leur album En achetant 18 de mes albums, vous pouvez vous procurer On veut vraiment les encourager, c'est extraordinaire Il y a vraiment une passion pour la louange Alors, merci Seigneur pour le Gabon Et pour tous les autres pays du monde Amen Alors, ce matin, je suis venu, en fait, ce week-end, je suis venu dans le but avec une mission très, très précise Et j'ai rarement autant senti, ça fait plusieurs fois que je viens ici prêcher Mais j'ai rarement autant ressenti dans mon cœur un sens de destinée autant que ce week-end C'est incroyable, je disais à Pasteur Patrice avant la réunion, je ne sais pas, c'est très fort Je me retiens, je me contiens ce matin tellement il y a un sens puissant de destinée dans mon cœur à propos de cette église Et vendredi soir, on a eu un moment fantastique dans la présence de Dieu Hier, avec le leadership, j'étais impressionné par toute l'équipe Mais ce n'est pas simplement la foule, il y a quelque chose de Dieu dans l'air Il y a vraiment quelque chose de puissant Et 2017, je ne dis pas ça, à chaque début d'année, je suis hyper enthousiaste de ce que Dieu va faire Mais 2017, ça va être fort 2017, ça va être une année de folie ici à Bordeaux-Rive-Droite Il faut que tu me réinvites cette année, tu n'es pas obligé, mais ça serait bien Mais sérieux, il se passe quelque chose, Dieu dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe à cette église Et ce matin, c'est comme un signe, je regarde ce qui se passe, c'est plein à craquer Il n'y a personne qui peut dire, non c'est bon, on n'a pas besoin Il faut faire de l'espace, mais se battre, merci pour tous ceux qui ont travaillé Ça achève On va se déplacer très bientôt Ça c'est génial quand tu es un invité, tu lances des trucs de super compliqué Vous allez se déplacer, et par ça tu t'en vas Et là tout le monde bosse comme des déchaînés, ils prennent des risques, tout ça Tu reviens cinq ans plus tard, je vous l'avais dit, ah! Mais ce matin, le message s'intitule « Comment activer mon futur et entrer dans la nouvelle saison » Je ne sais pas pour vous, mais moi si j'étais quelqu'un dans la salle et qu'un gars lancerait un titre comme ça, c'est sûr que je resterais jusqu'à la fin Juste le titre me donne le goût d'écouter le message Je déclare que 2017 va être une année d'impact Je déclare que 2017 va être une année de conquête 2017 va être une année de progression et d'ascension 2017 va être une année de fruits incroyables 2017, c'est notre année Et je ne dis pas ça, croyez-moi, je ne dis pas ça à chaque année pour essayer de motiver les foules Vraiment, je sens les... C'est enregistré ce matin? Vous verrez Lorsque vous allez faire la vidéo de fin d'année Il faut que vous ayez cette séquence 2017 va être une année Et vous allez voir, tout ce que Dieu aura fait, ça va être fort cette année Ici à l'église Bordeaux-Rivrois C'est le début du message, donc il y a deux ou trois mains, c'est bon En fait, ce matin, je veux parler De votre futur Je veux parler de mon futur Je veux parler de notre futur Parce que lorsque tu places Dieu Comme fondation dans ta vie Au centre de ta vie Tu es condamné à un futur glorieux Dites à votre voisin, ton futur est vraiment beau Vous savez, Dieu fonctionne Dieu fonctionne par saison Dieu fonctionne par saison Et ce matin, je déclare Que l'hiver est terminé Et l'été commence L'hiver est terminé Et l'été commence Et vous savez, tu peux être dans une tempête de neige Il fait moins de 30 au Canada Tu veux quand même aller au magasin Et t'acheter un maillot de bain Et Dieu fonctionne par saison Il n'y a rien de pire Que d'être hors saison J'ai vécu une expérience de foule l'automne dernier J'ai beaucoup voyagé Et je n'ai pas pu installer mes pneus d'hiver Et lorsque, en fait, pour le temps requis Pour les installer Et lorsque je suis revenu de voyage J'ai tout de suite appelé Il neigeait La pire journée pour appeler pour un rendez-vous Pour des pneus d'hiver C'est une journée qui neige Tout le monde se réveille en même temps C'est pareil comme si les Canadiens se disent Il n'y aura pas d'hiver cette année C'est pareil comme quand il fait chaud Tout le monde s'achète une piscine Et tout le monde veut une clim Alors quand il neige Tout le monde se réalise Ah, les pneus d'hiver Alors, je fais partie de ceux-là J'appelle le concessionnaire Pour installer les pneus d'hiver Il dit Monsieur, il n'y a pas de place avant deux semaines Deux semaines sans pneus d'hiver Et là, j'ai commencé à prier pour le soleil Et finalement, neige Un lundi matin, neige Je prends ma voiture Et je confirme ce matin Que des pneus d'hiver Ça ne fait pas le boulot Des pneus d'été, pardon Ça ne fait pas le boulot Alors je conduisais dans la neige Ça glissait, c'était hyper dangereux J'avais l'impression d'être un français en France Quand il neige Et ça glissait le frein Là, c'est hyper dangereux Et là, je dis Je ne peux pas continuer comme ça J'ai passé très près J'ai fait un kilomètre J'ai passé trois fois près D'avoir un accident Alors j'appelle mon papa Je lui dis Papa, je prends ta voiture Mon père, lui, prend son rendez-vous 20 ans d'avance Pour ses pneus d'hiver Alors je vais chez mon père Et là, je sors de la voiture Pour prendre sa voiture En sortant de la voiture Je réalise que j'ai des chaussures Je n'ai pas de bottes Je suis complètement hors saison Alors je sors de la voiture Dans la neige Et comme ça Et tous les voisins sont là Ils me regardent C'est très spectaculaire Pneus d'été Dans la neige Souliers d'été Dans la neige J'ai réalisé Que j'étais hors saison Et quand j'ai vu cette scène En fait, quand j'ai vécu cette scène Ça m'a fait penser À plein d'églises Ça m'a fait penser À plein d'individus Ça m'a fait penser À plein de ministères Des gens Qui ne sont pas Dans la saison Que Dieu fait Et ce matin Le temps est venu De changer de saison L'hiver est terminé C'est une nouvelle saison Et nous entrons dans l'été Et Dieu veut nous activer Pour que nous entrions En triomphe Dans la nouvelle saison Quelqu'un dit Amen ce matin Le temps est venu Pour une nouvelle saison Vous savez Mais Dieu fonctionne Par saison Et ce qui est formidable À chaque printemps au Canada Lorsque tu vois L'été revenir À chaque année J'ai l'impression Que ça ne reviendra pas Quand je regarde Les arbres Par exemple Les arbres C'est comme s'ils sont misérables Il n'y a pas de feu Ils sont recroquevillés De façon apocalyptique Ils sont là comme ça Et tu te dis Ça ne peut pas revenir Ce truc-là Tu regardes le gazon D'une couleur abominable Ça ne se décrit pas la couleur C'est jaune, verdate Mort, recroquevillée Je l'ai paralysée Tu te dis Ce n'est pas possible Que je vais marcher Nus pieds là-dedans Et à chaque année Le soleil vient La chaleur revient La verdure revient La vie revient Ce n'est pas mort Ça attend simplement À revivre Et ce matin Peut-être que ta vie Est comme ça Ta vie est dans l'hiver Mais je t'annonce Ce matin Le commencement de l'été Et tu vas revivre Tu vas reverdir Alléluia Et quand Tu n'as pas besoin De planter un nouvel arbre Pour que l'arbre Redevienne en vie L'arbre À partir de lui-même Il a tout en lui Pour revenir à la vie Tu as tout en toi Pour redevenir Et devenir Ce que tu es supposé devenir Dieu a tout placé en toi Pour devenir toi Il y a tout dans cette église Pour que cette église Devienne ce qu'elle est appelée À devenir Alors ce matin Je déclare le commencement De la nouvelle saison Et nous allons regarder ensemble Dans les prochains quatre heures À Samuel Nous allons regarder À Samuel Qui a activé Son futur Et qui est entré Dans la nouvelle saison Et le premier élément Qu'on va voir À partir de 1 Samuel Chapitre 16 Verset 1 On va voir ensemble Le premier élément Pour activer La nouvelle saison Dans notre vie C'est de cesser De pleurer De cesser de pleurer Le passé Pardon Et l'état actuel Des choses 1 Samuel Chapitre 16 Verset 1 Nous dit L'Éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu De pleurer sur Saül Je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus Sur Israël Cesser de pleurer Le passé Et l'état actuel Des choses Il faut comprendre ceci Samuel est un prophète De Dieu extraordinaire Qui a grandi Qui a jamais dévié Qui a toujours été À fond pour Dieu Tout ça Dans un contexte C'est dans un présent Pas bon Une crise politique Un leader Qui s'appelle Saül Qui est tombé Dans la sorcellerie Qui est loin de Dieu Il y a une apostasie nationale Il y a une mort spirituelle Une sécheresse spirituelle Sur le pays C'est difficile De vivre à l'époque De Samuel Et Samuel a tout Dans son présent Et à cause de son passé Il a tout pour croire Qu'il n'y a pas d'avenir Et le problème De beaucoup de gens Comme Samuel C'est de rester pris Dans le présent À cause du passé Et de faire voler Le futur Il faut vraiment Comprendre le contexte Il faut savoir Que à l'époque C'était vraiment C'était comme Une mort spirituelle Le leader Celui qui donne Le temps au pays Est complètement décadent Et loin de Dieu Et Samuel Est désactivé Et il a besoin D'une nouvelle activation Pour entrer Dans le futur Récemment J'ai un de mes amis Qui a acheté un iPhone Et pour l'activer Il faut que tu le branches Dans un ordinateur Et on était À l'extérieur Et la seule personne Qui avait un ordinateur C'est moi Alors il m'a dit Luc Est-ce que je peux brancher Mon iPhone Pour l'activer Dans ton ordinateur Le problème C'est que mon ordinateur N'est pas neuf Et je ne sais pas S'il y a des gens Comme moi Dans cette salle Mais moi mon problème C'est que je ne fais pas Les mises à jour Pourquoi ? Parce que quand j'utilise Mon ordinateur J'utilise mon ordinateur Alors je suis de travail Il y a toujours Le temps est venu J'ai pas le temps De la mise à jour Plus tard Demain Demain Voulez-vous me remettre Plus tard ? Certainement Et là je remets Je remets Je remets Un an plus tard Non pas J'ai jamais le temps De faire les mises à jour Sur mon ordinateur Et là Il vient pour brancher Le nouveau Avec l'ancien Même si c'est un Mac Ça fonctionne pas Et là Tout à coup J'ai réalisé Que les paramètres De l'ancien Sont incompatibles Avec les paramètres Du nouveau Et pourtant C'est la même machine Tu ne changes pas De machine Il est possible D'avoir une nouvelle Machine Qui fonctionne Avec une ancienne machine Si l'ancienne machine Se met sur les paramètres Du nouveau Ce matin Je suis venu J'ai pris l'avion J'ai fait 6 heures En fait j'ai fait 6 heures D'avion Pour m'arriver à Paris Ensuite j'ai fait 6 heures De voiture Pour arriver à Bordeaux Cherchez l'erreur Et je suis venu ici Ce week-end Pour faire une mise à jour Certains d'entre nous Ce matin Nous avons besoin De nous mettre à jour Pour entrer dans la saison Et très souvent Je vais dans des églises Et j'essaie de brancher De nouveau Avec l'ancien Et ça ne marche pas Tant que l'ancien Ne veut pas se mettre à jour Il est impossible D'activer de nouveau Et je ne parle pas De tasser l'ancien Et de remplacer l'ancien Je parle De réactiver l'ancien Et de mettre à jour L'ancien Pour le nouveau de Dieu Et la seule façon De le réaliser ce matin Pour Samuel C'est de cesser De pleurer Le passé Et l'état actuel Des choses Le passé Est un voleur Du futur Beaucoup de gens Ne peuvent pas vivre Ce que Dieu a pour eux Dans la nouvelle saison Parce qu'ils sont bloqués Parce qu'il est arrivé Et le mot hébreu Lorsqu'il dit Cesse de pleurer Sur Saül Le mot hébreu Pour pleurer C'est le mot Abal Et le mot Abal Veut dire Deuil Et veut dire également Lamentation Et tous ceux et celles Dans cette salle Qui avaient déjà vécu Un deuil Ou connaissaient quelqu'un Qui a vécu un deuil L'une des particularités Intrinsèques Une particularité Fondamentale De ceux qui vivent un deuil C'est que tout à coup Leur vie arrête Tout dépendant De la relation Que tu as Avec la personne Qui est décédée Si c'est quelqu'un Que tu aimes Vraiment Ou très proche Il arrive un choc Dans la vie de la personne Où tout à coup Elle arrête tout C'est très très rare Que tu vois quelqu'un Qui vient de vivre un deuil Lancer des projets Commencer un nouveau projet Démarrer quelque chose Être enthousiaste On dirait que tout à coup Du jour au lendemain Bang Ta vie est paralysée Ta vie est bloquée Pour certaines personnes Ça peut durer très très longtemps C'est terrible un deuil Et les gens sont En état abal Et spirituellement C'est exactement Ce qui est en train De se passer à Samuel Le Seigneur est en train De lui dire Cesse de abal Sors de ton deuil Si tu veux vivre Ce que j'ai pour toi Et il était paralysé Par ce qui est arrivé avant Et par ce qu'il vivait En ce moment Et vous savez Il faut comprendre le contexte Samuel vient Il a grandi Avec les fils Du sacrificateur Élie Qui étaient des gars Qui faisaient service pour Dieu Mais qui étaient complètement À l'ouest Spirituellement Qui étaient décadents Tout ça Il a été témoin De choses horribles Il a été témoin D'injustice Il a vu la décadence Il a vu l'injustice Il a vu l'apostasie Vous savez Dans l'Ancien Testament C'était comme un concours Quand tu lis les chroniques Tout ça Tu as l'impression Que c'est un concours Du pire roi Obias Fils de Rosorobabas Fils de Abdias Fit pire que son père Qui était le grand-père De celui qui a fait encore pire que lui Et Azaz Fils de Roroas Était tellement pire Que son grand-père Fit encore pire que lui C'est comme un concours Du pire roi Et il a ça derrière lui Et il se dit Comment est-ce possible D'avoir un futur Avec un passé comme ça Et Dieu dit Si tu veux Entrer dans le nouveau Si tu veux entrer Dans la nouvelle saison Tu dois cesser De abal Sur le passé Et sur l'état actuel Des choses Tu ne peux plus changer Le passé La seule chose qui te reste C'est le futur Et attention Quand tu places Dieu Écoutez bien Quand tu places Dieu Au centre de ta vie Ton futur est glorieux Donc Si la seule chose Qui te reste Quand ton passé Et ton présent N'est pas bon Si la seule chose Qui te reste C'est le futur Eh bien Ton futur est glorieux Alors Tu peux baser Ton futur Non à partir De ton passé Qui n'est pas bon Tu peux bâtir Ton futur À partir de ton futur Qui est glorieux Ce matin Certains d'entre nous Dieu nous appelle À sortir du deuil Dieu m'a amené ici Pour dire 2017 22 janvier 2017 C'est la fin de Abbaal C'est la fin du deuil Et ce qui est glorieux C'est que tu peux décider Ce matin même C'est fini On a une dame À notre assemblée Une dame à la soixantaine Elle a perdu son époux À cause du cancer Elle est tombée Elle est sombrée Dans un deuil profond Et un dimanche matin Pendant le culte Elle a été profondément touchée Elle a dit Seigneur Il faut que ça arrête Ça fait je ne sais pas Un an, deux ans Que je suis complètement immobile Paralysé Déprimé Tout ça Elle a dit ce matin Ça arrête Et seigneur Cette semaine Je fais quelque chose De symbolique Pour dire C'est fini Et c'est bon Ce qu'elle a fait Cette femme Il y a toutes sortes De façons De terminer un deuil Elle Elle a décidé De sauter en parachute Littéralement Une dame dans la soixantaine Elle n'a jamais fait Un truc de ça Une dame très réservée Tout ça Elle m'a dit Luc Quand je suis monté Dans l'avion Et on est à 3-4 000 mètres Et là c'est le moment De sauter Elle a dit Je pensais célébrer Mon propre deuil Elle m'a dit Luc Quand je me suis lancé Dans le vide Elle a dit C'est inexplicable Ça a été fini Ce matin Je déclare C'est fini À balle C'est fini Il y a des personnes Dans cette salle Il y a des personnes Dans cette salle Ça fait trop longtemps Ça fait trop longtemps Que vous vous faites Voler le futur À cause du passé Que vous ne pouvez pas changer Il m'est arrivé ceci Ils m'ont fait ça J'ai vécu l'injustice On m'a trahi On m'a abandonné J'ai eu un échec C'était injuste Toutes des choses Qui sont vraies Mais qu'on ne peut plus Influencer C'est le passé C'est la vieille saison L'été est arrivé À balle C'est fini Je plonge dans le futur C'est la fin du deuil Cesse de pleurer Sur le passé Notre futur Se fait voler Quand on le laisse Être voilé Par le présent J'ai une amie personnelle Et je ne veux pas Ce matin Minimiser Le deuil C'est très fort Le deuil C'est puissant J'ai une amie personnelle Qui a quelques mois Une jeune femme Hyper intelligente Qui a perdu son jeune époux De 30 ans D'un cancer Et cette fille-là Hyper brillante Tout ça Du jour au lendemain Et je lui parle Presque toutes les semaines Pour l'encourager Tout ça Et c'est pas croyable Je ne la reconnais plus Elle n'a plus envie Elle ne travaille plus Elle a cessé Le doctorat Tout ça Les études de côté Le travail de côté Plus de projet Plus rien Elle est immobile Elle est paralysée Et je crois par la grâce de Dieu Elle va passer au travers Mais en ce moment Elle est bloquée Et quand je la vois Spirituellement Je vois des gens Je vois des églises Je vais prêcher des fois Dans des églises Je fais des week-ends Comme ce week-end Des fois dans des églises Qui est paralysée Tu dis n'importe quoi Le glorieux Les gens sont comme ça Ah bon Dieu est capable Dieu peut Tu racontes une histoire De miracle Que le gars est mort Il est ressuscité Il est mort Il est ressuscité Et les gens Pas mal C'est comme ça Il n'a rien Quand tu es dans le deuil Tu es dans le deuil Mais Dieu dit à Samuel Cesse de abat Cesse de pleurer Sur Saül Et là il va dire quelque chose de fort Il dit Je l'ai rejeté Rejeté En hébreu C'est maak Qui veut dire Disparaître Envoyé au loin Et repoussé Dieu a repoussé Le passé Dieu a repoussé C'est disparu Ça n'existe plus Il parle de Saül C'est fort Parce que Saül Est en fonction Mais il est déjà licencié Alors que David N'est pas encore en fonction Il est déjà engagé Alléluia Et là Je vais dire quelque chose De troublant Samuel Pleure Écoutez bien C'est très très percutant Samuel Pleure Sur quelque chose Dans lequel Dieu n'est plus impliqué Samuel Pleure Écoutez bien ça C'est de plus en plus troublant Samuel Est tourmenté Pleure S'inquiète Il prend toute son énergie Il dépense toute son énergie Sur quelque chose Qui n'a plus de futur Dieu A dit C'est fini ça Je ne suis plus là-dedans Je suis déjà dans le futur Dieu c'est comme Dieu est en train De travailler ton futur Pendant que toi Tu es prisonnier De ton prison Et il n'y a rien de pire Que d'être impliqué Dans quelque chose Qui n'a pas de futur Il y a des gens Qui ont un boulot Et vous le savez A chaque matin Que vous vous levez Misérablement Pour aller travailler Vous savez Il n'y a pas de futur Dans ce boulot Il n'y a pas de futur Dans ce business Et vous êtes là Et vous savez Que vous dépensez votre vie Dans quelque chose Qui n'a pas de futur Parce qu'on est prisonnier De ce qui est arrivé On reste pris en arrière C'est exactement Dieu dit J'ai repoussé Marc C'est disparu Je ne suis plus là-dedans Dieu n'est plus Dans ce qui est arrivé En 1933 Tu comprends Patrice Ne perdons pas Une seconde Ne perdons plus Le temps Dans Baal À Baal Pardon Dieu n'est plus Dans le projet d'affaires Qui a mal tourné En 2010 Dieu n'est plus Dans la faillite De 2008 Dieu n'est plus Dans la division De 1983 Dieu n'est plus Dans la déception De 2002 Dieu n'est plus Dans l'offense De 2012 Dieu n'est plus Dans le conflit De 2015 Dieu n'est plus Dans la peine amoureuse De 2011 Dieu n'est plus Dans l'échec De 2012 Dieu n'est plus Dans la traison De 2014 Dieu n'est plus Dans la faute De 2007 Dieu n'est plus Dans l'épreuve De 2009 Marc C'est disparu. C'est envoyé au loin. Il n'y a rien de pire que de transporter quelque chose qui nous tire vers l'arrière, qui nous fait descendre. Ce matin, le temps est venu de le regarder au futur. Vous savez, je suis fasciné, depuis que je suis enfant, je suis fasciné par les animaux. Je trouve qu'il y a tellement d'images spirituelles avec les animaux. C'est fascinant de voir les animaux, surtout avec les reportages qu'ils font maintenant. Et moi, je suis un fan des aigles. Quand tu regardes un aigle, tu sais que ce n'est pas un canard. Et l'aigle, ça a l'air tellement facile. Il vole, il fonce vers les tempêtes. C'est glorieux, un aigle. J'ai appris même, je ne vous dirai pas ça aujourd'hui, la Bible dit que Jésus parlait selon ce qu'ils étaient capables de comprendre. Donc, je ne vais pas le dire ce même. J'ai appris, Patrice, est-ce que je peux te dire? Tu ne sais même pas quoi. J'ai appris. Est-ce que je peux faire une parenthèse ce matin? C'est enregistré, hein? Ce n'est pas grave, je vais le faire. Je prends le risque, il me lance. Je ne sais pas. Réinvite-moi cette année, j'en parlerai. Quand tu vas me réinviter, j'en parlerai. J'ai appris. La prochaine fois, je ferai la prochaine fois. En fait... Tous ceux qui ont 18 ans et moins sortent de la salle. En fait, les aigles... Quelqu'un a dit ceci. Elle dit, si tu veux voler comme un aigle, fais quand des aigles? L'aigle ne pense pas comme le canard. Et si tu veux aller plus loin, on a besoin des aigles. L'aigle te tire vers le haut. L'aigle t'amène beaucoup plus loin. Et l'aigle est vraiment différent de tous les autres oiseaux. Et là, c'est extrêmement puissant, ce que j'ai entendu. En fait, j'ai même appris que les aigles s'accouplent dans les airs. Vous êtes toujours là? Et si tu es un canard, tu n'as pas de possibilité. Attention, vous êtes toujours là? Et là, je veux une parenthèse pour tous les célibataires dans cette salle. Trouve-toi un aigle. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine. En fait, je voulais tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a ce jeune homme qui est un fan des aigles et qui prend des photos et qui filme les aigles, tout ça. Il filme cet aigle dans le ciel qui vole, c'est glorieux, tout ça. Et là, tout à coup, il voit l'aigle plonger dans le fond de la vallée et qui va attraper un rongeur. Et alors qu'il attrape le rongeur, l'aigle prend son envol et là, il filme tout ça. Il est impressionné. L'aigle amène le rongeur pour aller le manger peut-être dans son nid ou à quelque part. Et là, tout à coup, de façon complètement inattendue, l'aigle pique comme ça et va s'écraser complètement, directement au sol. Et le jeune ne comprend pas qu'est-ce qui se passe et il s'approche, il filme tout ça. Et là, lorsqu'il arrive à côté, il voit l'aigle qui est écrasé sur le roc et qui est mort là et le rongeur est à côté. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et il s'est aperçu que finalement, quand l'aigle a plongé pour attraper le rongeur et qu'il a pris son envol, le rongeur a commencé à manger l'estomac de l'aigle pendant qu'il volait. Tout ce qu'il aurait eu à faire, c'est de laisser partir, laisse-le, relâche-le, laisse-le tomber. Mais il s'est laissé tuer vivant dans le ciel. Il est mort, bouffé par le rongeur et il s'est écrasé, il est mort. Quelle image incroyable! Alors que Dieu voudrait que nous prenions notre envol, alors que Dieu voudrait qu'on s'envole et qu'on s'active la nouvelle saison, il y a des gens comme ça qui sont pris par le passé, par l'état actuel des choses et qui se laissent mourir par quelque chose, par quelque chose dans lequel Dieu n'est plus impliqué. Ce matin, je le déclare encore une fois, en ce début 2017, à Bâle, finit! Je prends mon envol! Alléluia! Ce matin, cessez de pleurer le passé et l'état actuel des choses. Le deuxième élément pour activer mon futur et entrer dans la nouvelle saison, c'est passer à l'action malgré le risque. En général, il n'y a pas beaucoup d'amen. Un Samuel, chapitre 16, verset 1, nous dit, « Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va vers la maison d'Isaïe. » Là, il faut que vous compreniez quelque chose. En fait, être prophète dans l'Ancien Testament était un métier extrêmement dangereux. Moi, je pense que les assureurs ne voulaient pas assurer les prophètes. C'est trop dangereux comme métier. Pourquoi? Parce que souvent, il devait apporter des paroles au roi. Et le roi, à l'époque, avait le droit de vie ou de mort sur les gens sans demander la permission à qui que ce soit et que tu n'as pas besoin de faire le procès. « Je ne t'aime pas, tu es mort, c'est fini. » Donc, quand tu es le prophète et que tu dois apporter une parole au roi, je suis certain que tu espères que Dieu te donne une parole du genre, « Tu vas être encore plus riche, Dieu t'aime, tu es roi, mais tu seras roi. » Tu sais, des trucs comme ça. Et là, Dieu donne une parole à Samuel et là, il doit aller voir le roi. Écoutez bien, imagine. Il va voir le roi et il dit, roi, voilà, j'ai une parole de Dieu pour toi. Tu es bien assis, tout ça. Tu sais, Dieu, des fois, on ne comprend pas toujours les voix de Dieu. Mais tu sais, Dieu est grand et Dieu a dit qu'il a décroché de toi, c'est fini, il n'est plus avec toi. Que Dieu te bénisse. C'était hyper risqué. Et là, moi, si j'avais été Samuel, j'aurais dit, c'est bon, Seigneur, j'ai oublié, mais là, ça suffit. Et là, Dieu dit, maintenant que tu as fait ça, va maintenant ouindre le prochain roi. Mais alors qu'il va ouindre le prochain roi, David, Saül est encore roi. Et là, Samuel s'en va, tu vas où comme ça? Je vais faire des courses. C'est extrêmement risqué. Mais la seule façon d'activer le futur, la seule façon d'entrer dans le futur et dans le nouveau et dans la nouvelle saison, la seule et unique façon que ça arrive, pour que ça puisse arriver, il faut passer à l'action malgré les risques. J'aimerais vous dire ce matin, j'ai voyagé dans les nations, j'ai lu plein de livres, j'ai rencontré plein d'hommes et femmes de Dieu au travers des nations. J'aimerais pouvoir vous dire, j'aimerais être capable de vous dire, il est possible d'entrer dans la gloire de Dieu et voir le surnaturel et ses bénédictions sans prendre de risques. Mais je suis obligé de vous dire, je ne connais personne. Et c'est pire que ça. Plus c'est glorieux, plus c'est risqué. Mais vous devez comprendre qu'avec Dieu, ce n'est pas risqué. En fait, il vous demande de faire quelque chose de risqué, mais puisqu'il est Dieu et il a des vous, ce n'est pas risqué. Donc, vous faites quelque chose de risqué qui n'est pas risqué. Donc, risquons de faire quelque chose de risqué, mais sachant que ce n'est pas risqué. Vous savez, il y a plein de ministères, plein d'églises, plein d'entrepreneurs qui parlent du futur, qui décrivent le futur. Ils ont même une projection multimédia sur le futur, mais qui ne passent jamais à l'action. Nous allons, j'étais dans des églises, la saison approche, nous allons faire ça, nous irons là-bas, nous allons construire ceci. Là, tu retournes l'année suivante. Nous croyons vraiment que la saison, nous sommes à l'aube de la saison. Nous allons là-bas, nous allons construire, nous allons attaquer, nous allons entreprendre, nous allons bâtir. Dix ans plus tard, vraiment, la saison n'a jamais été aussi proche que maintenant. Et finalement, 90 ans plus tard, il n'y a aucun autre moyen de voir la nouvelle saison et l'activation prendre place qu'en passant à l'action. Alors ce matin, Dieu te dit, passe à l'action. 2017, passe à l'action. 2017, commence le projet. Entreprends, retourne à l'université, inscris-toi, dévente l'entreprise, lance-toi dans le ministère, va à l'école biblique, fais l'album, écris le livre, vas-y, épouse-la. Alléluia! Passe à l'action. Il n'y a pas d'activation dans l'inaction. Il n'y a jamais d'activation dans l'inaction. Et 2017, c'est l'année de l'action. Par exemple, dans deux semaines, vous activez quelque chose, dans deux semaines, vous commencez un nouveau culte. Savez-vous ce que ça va faire? Ça va activer des nouvelles âmes. Il y a des âmes du futur. Ah, c'est vraiment bon ça. Il y a des âmes du futur qui ne pourront pas être dans notre présent, dans le futur, à moins que dans le futur, on fasse quelque chose qu'on n'a pas fait dans le passé. Je suis en feu, là. Un troisième culte, j'aurais atteint le ciel. Parce que dans deux semaines, je passe à l'action en dormant deux heures de plus le matin en venant à 14h30. Moi, je déménage ici, c'est mon église maintenant. 14h30, tu peux coucher tard le samedi soir, tu peux manger de la pizza à minuit, tu peux dormir jusqu'à 10h, boire 18 cafés, appeler tes amis, regarder un bout de film, tu peux après ça manger encore, tu arrives ici à 14h30, tu es en feu. Et en faisant ça, tu actives le futur des âmes de 11h. Incroyable! Ça, c'est mon genre d'église. Plus c'est facile, plus il y a des fruits. Mais c'est parce que vous passez à l'action en simplement ajoutant un culte. Il y a des gens qui disent, il y a des églises dans le monde, pas ici en France, pas au Canada, mais ailleurs dans le monde. Il y a des églises qui disent, ça n'a pas de sens, il va falloir que le concierge travaille encore plus l'après-midi. Et là, en plus, l'après-midi, c'est difficile, moi c'est l'heure où je digère, il y a des trucs que je regarde à la télé, et puis le buffet commence à telle heure. J'ai déjà été dans une église, dans un pays que je ne nommerai pas, qui commence par F. Où le pasteur a programmé le culte pour commencer à telle heure et terminer à telle heure. Il dit, c'est impératif que tu termines à telle heure parce qu'il y a quelques familles dans le culte qui doivent arriver à l'ouverture du buffet. Ce ne sont pas des blagues. Donc, tout est contrôlé par le buffet. Mes amis, si on veut l'activation, on veut les nouvelles âmes, nous allons passer à l'action. Mais s'il faut en faire un quatrième, on en fera un. S'il faut revenir le samedi soir, on fera un samedi soir, puis après ça, un autre bâtiment, parce que ça fait partie du futur. J'ai dit, vendredi soir, cette église est appelée à être des églises avec des S à la fin. Mais ça, on peut en parler pendant 50 ans. On pourrait, ce serait génial d'avoir d'autres églises, d'implanter des églises, des campus, plus d'églises, plus de ministères. Ce serait génial. Tant qu'on ne passe pas à l'action, ça n'arrivera pas. Alors, ce matin, 2017, je passe à l'action, même si c'est risqué. Je ne sais pas pour vous, mais je suis auto-encouragé à fond en ce moment, je suis en danger en ce moment. Ce matin, le temps est venu de passer à l'action. Et passer à l'action, en fait, c'est quitter l'environnement Saül pour aller dans l'environnement David. Dans l'environnement Saül, il n'y a pas de futur. Le futur est dans l'environnement David. Alors, pour certaines personnes dans cette salle, ce matin, ce que ça veut dire, c'est que le milieu dans lequel tu es, il n'y a pas de futur. Il va falloir changer de milieu. Certaines personnes, le travail dans lequel tu es en ce moment, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a équipé pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est pour ça que tu es mal, c'est pour ça que tu es malheureux, c'est pour ça que tu es tourmenté, mais tu es en sécurité. Le temps est venu de quitter la sécurité et de changer d'environnement et de passer dans l'environnement David, où là, tu vas être à ton plein potentiel, là où, en fait, tu vas te lever le matin motivé, tu vas dire « Ouais, je suis né pour ça! » Il y a des gens, ce matin, Dieu t'a demandé, t'a donné, t'a équipé, t'a donné un cerveau pour le doctorat, mais tu t'es contenté de l'université sans le doctorat. C'est génial! L'université maîtrise tout ça, c'est génial pour certaines personnes, c'est le but ultime. Mais toi, t'as le cerveau pour le doctorat, mais c'est risqué. Passe à l'action et vas-y! Et un jour, t'auras le chapeau sur la tête avec le diplôme et tu diras « Merci, Luc Dumont. » Alléluia! Passez à l'action! Ce matin, je suis dans mon cœur, dans mon esprit, c'est fort. Cette année 2017, pour cette église, ça va être une année d'action hallucinante. Ça va être fou! Dieu vous demande de passer à l'action. Je suis désolé, mais dans deux semaines, c'est bien. Mais il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'action cette année. Et quand je dis action, ce n'est pas plus de travail pour ceux qui travaillent. C'est plus de gens dans l'action. En fait, ces gens-là sont hyper activés. Mais dans cette salle, il y a des gens que Dieu veut activer ce matin. Et Patrice, certaines personnes dans cette salle, et quand je dis certaines personnes, c'est avec beaucoup de « S » à la fin, certaines personnes dans cette salle, Dieu est en train de les activer pour une nouvelle saison. Et ces gens-là vont être activés par Dieu. Et ça va créer des choses dans l'église qu'on ne peut même pas imaginer en ce moment. En fait, il y a des personnes dans cette salle, vous avez la réponse à des problèmes qu'on ne sait même pas encore qu'on va avoir. Il y a une nouvelle saison. Un temps nouveau. Et ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas manquer l'été. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, où on a eu un hiver qui ne finissait pas, et l'été est arrivé et je suis parti en tournée dans des endroits glaciales, tout ça. Et je suis arrivé à la fin de l'été, je dis « C'est pas possible, j'ai manqué l'été. » Tu ne peux pas manquer un été. Imagine, tu vis 105 ans dans ta vie. Tu vis jusqu'à l'âge de 105 ans et tu as manqué un été. Tu as eu seulement 104 étés. C'est inadmissible. Je ne veux pas manquer l'été. Et si le prix est payé, c'est de passer à l'action et que c'est risqué, je passe à l'action. Cette année, il y a des gens là, là, on est quoi, on est le 22 janvier, tu es employé à la société XYZ, par exemple. À la Noël, tu n'as plus le même emploi. Il y a des gens dans cette salle, vous ne le savez pas en ce moment, mais avant la fin de l'année, vous allez être ici sur l'estrade en train de chanter. Hum. Il y a des gens dans cette salle, avant la fin de l'année, vous allez avoir le financement pour votre projet. Je répète, ça vient de l'esprit, ça. Il y a quelqu'un dans cette salle, avant la fin de l'année, vous allez avoir le financement pour votre projet. Et ça commence cette semaine, parce que cette semaine, vous allez poser un geste que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous allez passer à l'action en rapport avec ce projet. Ça fait des mois que vous y pensez, ça fait des mois que c'est risqué, ça fait des mois que vous dites que c'est cinglé, mais cette semaine, vous passez à l'action, et ça va déclencher une réaction en chaîne d'activation, et vous allez vous réveiller avant la fin de l'année avec le financement, et le projet est en marche. Amen. Alléluia. Oh. Mes amis, attention de ne pas être impliqués dans un présent qui n'a pas de futur. Le dernier élément que je vais regarder avec vous ce matin pour activer le futur et entrer dans la nouvelle saison, nous devons, excusez l'anglicisme, mais nous devons shifter en mode futur. Shifter, c'est changer de vitesse. Nous devons shifter, c'est meilleur shifter. Nous voulons shifter, ça va plus vite, shifter. Nous voulons shifter en mode futur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, nous dit, « Car j'ai vu parmi ses fils, » C'est Dieu qui parle. Il dit à Samuel, « Car j'ai vu parmi ses fils, » « C'est le fils des Haïts. » « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Shifter. J'ai la chance depuis quelques années d'avoir un ami d'enfance qui travaille pour une société qui possède plusieurs véhicules de luxe, Lamborghini, Ferrari, des trucs de fou, des voitures de 200, 300 000 euros. Et à chaque fois que je conduis ces voitures, à chaque fois que je m'assois au volant de ces voitures, je dis toujours la même chose, « Dieu existe. » Et avec, par exemple, une Lamborghini, vous pouvez passer, en fait, en première vitesse, c'est 0 à 100. Tu es à 100 kilomètres en première vitesse. Pas mal, n'est-ce pas? Mais quand tu sais qu'il en reste 50 vitesses, et les limites au Canada, c'est 100. En fait, le changement de vitesse se fait ici au volant. Donc, tu appuies sur l'accélérateur à fond, et tu n'as pas besoin de rien faire d'autre. Tu appuies. À chaque fois que tu appuies, il y a un coup, et tu passes dans une autre dimension. Et tu es en deuxième, tu appuies encore. Rappelez-vous, 0 à 100 en première. Vous êtes toujours là? En fait, à chaque fois que tu shift, tu entres dans une nouvelle dimension. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous faire vivre. Quand tu shift dans ta vie, en mode futur, tu passes automatiquement en mode futur, même si tu es encore dans le présent. Oh, c'est bon ça. Tu es encore là, mais tu es en mode futur. Par exemple, ce matin, on est encore à deux cultes, mais on est passé en mode futur lorsque tu as proclamé le troisième culte. C'est déjà fait. On est déjà activés au troisième culte. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Et Dieu dit à Samuel, il lui dit, « J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. » Et en fait, il parle de David. Dieu est comme l'industrie de l'automobile. C'est-à-dire que pendant qu'on achète les chanceux qui achètent le modèle 2017, en ce moment, eh bien, je ne veux pas vous décevoir, mais vous êtes déjà préhistorique. Pourquoi? Parce que les sociétés automobiles ont des départements de recherche et développement et ils ont des ingénieurs qui travaillent sur le modèle 2020, 2022, 2023, 2025. Ils sont déjà dans le futur. Et je suis certain que les ingénieurs qui travaillent sur le modèle 2025, quand ils regardent 2017, ils disent, « C'est pas possible, ces gens-là sont tellement en arrière. » Et alors que les vendeurs vendent le présent, le modèle 2017, la société est déjà en 2025. Ça n'arrivera jamais qu'une société arrive le 1er janvier et dit, « Qu'est-ce qu'on va vendre cette année? » C'est déjà programmé des années à l'avance. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans notre vie. Alors que nous vivons les batailles de 2017, alors qu'on est survivant des batailles de 2016, alors qu'on est dans le présent, dans nos trucs, dans nos galères, Dieu a déjà la solution du futur. Il est déjà en train de travailler sur notre futur glorieux. Je viens de dire une phrase extraordinaire, il n'y a pas eu beaucoup d'amènes, mais Dieu est déjà en train de travailler sur notre futur glorieux. Donc, c'est hyper encourageant. Je disais cette semaine, ce week-end, je disais, « Quand je suis bloqué dans le présent, je vais dans mon futur glorieux et dans mon futur glorieux, c'est débloqué. » Donc, je reviens dans mon présent bloqué avec plein d'espoir parce que je sais que dans mon futur glorieux, c'est débloqué. Donc, ce matin, si vous êtes dans un présent bloqué, soyez encouragé en passant, en shiftant, en mode futur, parce que dans le futur, c'est glorieux. Dans ton futur, tu es guéri. Dans ton futur, tu as sorti de la situation financière. Dans ton futur, tu as un emploi. Dans ton futur, tu es dans le ministère. Dans ton futur, le rêve s'est réalisé. Dans ton futur, tu t'en es sorti. Dans ton futur, tu es marié. Dans ton futur, tu es marié. Dans ton futur, tu... Et ça dit, « J'ai vu celui que je désire. » Pour voir le mot « désirer » en hébreu, c'est le mot « ra'a » qui veut dire « approuver » ou « devenir visible » ou « choix ». En fait, Saül, Dieu a décroché. Dieu a choisi David. « Ra'a » C'est lui que je désire. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui qui va devenir visible. Et en fait, quand tu passes, quand tu shiftes en mode futur, tu shiftes en mode ce que Dieu veut. Ça, c'est vraiment bon. En fait, tu choisis ce que Dieu désire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis pasteurs, par exemple, que Dieu leur parle, qui ont des visions, qui veulent entreprendre des choses avec le royaume de Dieu, avec l'Église, tout ça. Mais ils me disent, « Luc, c'est compliqué parce que tous les anciens ou les diacs ou l'équipe de direction d'Église, ils ne m'appuient pas là-dedans parce qu'ils veulent construire une Église qu'ils désirent. » Et ce matin, est-ce que vous êtes impliqués dans le projet que tu désires, que vous désirez, ou dans le projet que Dieu désire? C'est vrai, sérieux, c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple de retourner dans l'ancienne salle qui ne coûte absolument rien, d'avoir un culte, on fait un culte pas trop long et on retourne chez nous. Pas besoin de faire tout ce boulot, pas besoin de dépenser d'argent, pas besoin, ce serait beaucoup plus, mais est-ce que c'est ça que Dieu désire? Dieu désire les âmes. Dieu désire, Dieu voit la troisième salle remplie, Dieu voit d'autres salles, Dieu voit des âmes, Dieu voit des ministères, Dieu voit les pauvres nourris, c'est ça que Dieu désire. Donc, je veux ce que Dieu désire. Et celui ou celle qui shift en mode futur, c'est quelqu'un qui passe en mode ce que Dieu désire. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton ministère? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton entreprise? Quel est le désir de Dieu? Et Samuel, il est temps de passer de Saül à David parce que ce que Dieu veut, c'est David. Le présent, en fait, Saül, c'est la mort spirituelle. Saül, c'est l'apostasie et c'est exclure Dieu. Saül, c'est le fruit d'un mauvais choix du passé. Saül, c'est l'univers du connu, mais l'assurance d'un futur sans changement. Saül, c'est le souvenir d'un passé stérile. Saül, c'est la sécheresse assurée. Saül, c'est laisser l'ennemi dominer. Saül, c'est la sécurité au prix de la médiocrité. Saül, c'est refuser de changer. Saül, c'est la fin du futur. Et si Samuel reste dans cet environnement, eh bien, la nouvelle saison ne pourra pas prendre place. Mais ce que Dieu raa, ce que Dieu désire, c'est David. David, c'est le vrai changement. David, c'est le futur. David, c'est le retour à Dieu. David, c'est le retour à l'adoration. Vous avez le droit de dire Amen. David, c'est le réveil national. David, c'est le retour de l'arche. David, c'est la libération de Goliath. David, c'est la nouvelle saison. David, c'est le choix de Dieu. C'est ce que Dieu veut. David, c'est risqué, mais c'est glorieux. Amen. Je crois que nous allons entrer dans une saison David pour cette église. Oh, là, c'est vraiment bon. Ce n'était pas prévu que je dise ça. Nous allons entrer dans une saison David. David, c'est la restauration de l'arche de l'Alliance. La saison Saül, c'est l'abandon de la présence de Dieu. Et la saison David, c'est un retour à la présence de Dieu sans précédent. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et l'une des particularités de votre assemblée, c'est déjà là, mais Dieu veut l'amener dans une nouvelle dimension encore plus grande, c'est la présence de Dieu. Les gens viendront de partout, partout où vous serez. Wow. Les gens viendront de partout, partout où vous serez. C'est fort ça. Je ne dis pas, je ne dis pas, les gens viendront de partout ici. Les gens viendront de partout, partout où vous serez. Je ne sais pas si c'est enregistré, je suis en train de dire quelque chose de bon là. Les gens viendront de partout, partout où vous serez pour boire, pour la présence de Dieu. Et ce sera, c'est, mais ce sera encore plus une des particularités de ce que Dieu fait au milieu de vous. L'arche de l'Alliance est là. Et vous savez, il y a un gars qui s'appelle Obededum qui a eu l'arche de l'Alliance à sa maison pendant trois mois et il a été béni pour le reste de sa vie et tous ses descendants. Alors, c'est fort, Patrice, c'est fort. C'est une saison David. L'arche de l'Alliance. La présence de Dieu. Cette semaine, ce que vous avez fait, c'est énorme. Les soirées d'intercession, de jeûne, de prière. Quand je suis arrivé vendredi, je suis arrivé, wow! Je lui ai dit, il se passe quelque chose ici. Il y avait une électricité spirituelle dans ce lieu vendredi. C'est incroyable. La présence de Dieu était là. Je suis en décalage horaire. J'arrive, je suis fatigué. J'ai fait six heures de route, l'avion, tout ça. Et quand je suis rentré ici, j'ai dit, wow! J'ai été activé automatiquement. Et ce n'est pas parce qu'il y a un bon champ. Je suis activé ici parce qu'il y a une équipe de louanges, mais c'est parce que la présence de Dieu est large et dans la place. Et alors qu'il y a une saison, vous entrez dans une saison David et alors que vous passez en mode David, saison David, arche de la présence de Dieu, ils viendront de partout, partout où vous serez. Parce que les gens ont soif de la présence de Dieu. C'est un temps nouveau, mes amis. C'est un temps, Bordeaux-Rive-Droite, c'est un temps nouveau. Il y a eu beaucoup de nouveaux, mais là, ça se... Je suis désolé. C'était simplement une répétition, ce que vous avez eue jusqu'à maintenant. C'est un... Patrice, attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences positives. C'est fort. Ils viendront de partout, partout où vous serez. Ils viendront de partout, partout où vous serez. Ils viendront de partout, partout où vous serez. Dan Lutten, tu bouges. Ils viendront de partout, partout où tu seras. Patrice Bortoneau, tu bouges. Ils viendront de partout, partout où tu seras. Mathieu, tu bouges. Ils viendront de partout, partout où tu seras. Tous ceux qui bougent, ils viendront de partout, partout où vous serez. Ils viendront de partout, partout où ça sera. Mes amis, c'est rare que je sente quelque chose C'est un truc de fou là C'est vraiment Je me contiens Je suis activé Ce matin, je vais On va faire le chant Je ne vais pas montrer la vidéo Ce matin, je sens tellement la présence de Dieu Dans ce lieu, c'est fort Mes amis Dieu fait quelque chose de nouveau Ici Et là, j'ai parlé de l'Église globalement Mais dans ta vie, dans ma vie Il y a quelque chose en 2017 De sans précédent S'il y a un bon temps Pour lancer quelque chose C'est cette année Si tu as envie de démarrer quelque chose qui brûle depuis longtemps S'il y a un bon temps, c'est là la saison L'été, c'est meilleur de faire un jardin L'été que l'hiver Si tu veux planter des légumes Je te suggère de le faire l'été L'hiver, c'est difficile Donc si Dieu t'a donné quelque chose À faire naître C'est le temps C'est le temps cette année Et je crois que pour plusieurs personnes C'est ton temps Et ma prière C'est que la majorité J'aimerais que tout le monde puisse le faire Mais je suis conscient Que ce n'est peut-être pas tout le monde Qui va le faire Mais que le plus grand nombre Dans cette salle, ce matin Puissent shifter en mode futur Ce matin Je shift en mode futur Est-ce que ça veut dire Je disais vendredi, je crois Ou hier Je disais Ce que je crois à propos de demain Affecte En fait, ce que je fais aujourd'hui Dépend de ce que je crois à propos de demain Donc si je crois que demain c'est glorieux Même si ce n'est pas glorieux aujourd'hui Je fais des choses En vue de demain Par exemple Si je suis un étudiant Et aujourd'hui Mes résultats scolaires ne sont pas bons Je suis découragé Je vis dans un F-3 Mais je crois à propos de demain Que je suis gradué Que j'ai un poste imminent Que je sers Dieu Et que ma vie est béni Si c'est ce que je crois à propos de demain Même si aujourd'hui c'est pourri J'agis en fonction de demain Donc je ne lâche pas mes études Je bosse à fond Il n'y a pas de place dans l'appartement Ce n'est pas grave Je dors sur le plancher Je mange des pâtes Sans sauce Ce n'est pas grave C'est dur C'est dur aujourd'hui C'est dur aujourd'hui Mais demain c'est glorieux Tous ceux Tous ceux et celles Qui croient que demain c'est glorieux Ne lâchent pas aujourd'hui Je suis désespéré aujourd'hui C'est dur aujourd'hui Il n'y a pas d'argent dans le compte aujourd'hui Je suis malade aujourd'hui C'est difficile aujourd'hui Je suis critiqué aujourd'hui On m'oppose aujourd'hui Je ne vois rien aujourd'hui Mais j'ai un problème Il y a quelque chose demain Donc parce qu'il y a quelque chose demain Je vais ramper jusqu'à demain L'hiver ne dure jamais éternellement Même dans les pires endroits du Canada Où il fait froid Il fait l'hiver Dix mois par année Il y a quand même deux mois d'espoir L'été arrive mes amis Et je crois Patrice Je crois pour la francophonie Là je suis rendu à un autre niveau Je crois pour la France La France entre dans un temps nouveau Spirituellement Je le sens dans mon esprit très fort Dieu va faire des choses en France C'est pour ça que c'est le temps de planter le jardin Puisque Dieu amène l'été spirituel sur la France C'est le temps de planter le jardin Ça va pousser Alors ce matin Pendant qu'on penche nos têtes On ferme nos yeux On va clôturer ce culte Par un moment Spirituel Nous allons sceller Ce que Dieu a fait Et je ne peux pas Terminer ce culte Ce matin Sans donner l'opportunité A des gens peut-être qui nous visitent Des gens peut-être qui sont là pour la première fois Peut-être que c'est la première fois Que vous venez dans ce genre d'église Et tout ça On est tellement contents que vous soyez là Et pour vous la nouvelle saison Le nouveau pour vous L'activation pour vous Ce serait De dire à partir d'aujourd'hui 2017 Je vais inviter Dieu dans ma vie Peut-être certains d'entre vous Vous aviez une croyance en Dieu Mais vous n'avez jamais été connecté avec Dieu Ou engagé envers Dieu Vous n'avez jamais fait place vraiment à Dieu dans votre vie Et ce matin vous voulez dire Je veux entrer dans quelque chose de nouveau Je veux entrer dans une saison d'espoir Je veux entrer dans la vie Je veux expérimenter la liberté La délivrance Je veux quelque chose de nouveau Je veux entrer dans une saison d'espoir Je veux entrer dans une saison d'espoir Je veux entrer dans une saison d'espoir